C'est une tumeur que ce cancérologue est en train d'observer, non pas à la loupe, pas même au microscope, non encore mieux. Il s'agit là d'une station de microscopie spectrale, financée à 70% par l'ex-région Bourgogne. C'est seulement le troisième équipement de ce genre installé en France. De quoi s'agit-il ? Sur la base d'un microscope finalement normal, vous avez ici un système de détection spectrale de l'image, ce qui va nous permettre à partir d'un simple et d'un seul prélèvement tumoral de regarder sur ce même, sur un seul fragment tumoral, plein de populations cellulaires différentes. Une tumeur héberge des cellules qui peuvent l'attaquer, ce sont les lymphocytes. Y en a-t-il beaucoup et de quel type ? Comment interagissent-ils entre eux et avec les cellules cancéreuses ? Voilà ce que permet d'observer cette imagerie très précise. Le but, c'est de savoir s'il sera possible de booster le système immunitaire, mais cela ne fonctionne que pour 30% environ des patients. À l'heure où les traitements par immunothérapie sont en train de se développer, l'enjeu pour nous cancérologues, ça va être de déterminer quels sont les patients qui vont répondre à l'immunothérapie. On l'aura compris, l'immunothérapie n'est pas une panacée, mais elle vient un point nommé élargir la palette des traitements. Car sur des cancers tels que ceux du poumon ou de la peau, les chimiothérapies sont peu efficaces. Parvenir à combiner chez certains patients ces deux techniques de soins, voilà qui sera sans doute l'un des futurs enjeux de la cancérologie.